bonjour et bienvenue sur ma chaîne tricot je m'appelle nam et vous pouvez me retrouver sur instagram et ravelry avec le pseudo mynam j'ai également un site mynam.com sur lequel vous pouvez retrouver les articles de mes projets terminés en ce premier épisode de la nouvelle année je vous souhaite évidemment une excellente année 2024 avec les classiques amour bonheur argent mais surtout la santé et évidemment plein de projets laineux je n'ai pas de projet terminé donc j'avais envie de partager avec vous mon calendrier de l'avant pour la deuxième année consécutive je l'ai pris chez le chat qui tricote c'est un demi calendrier de l'avant ce qui veut dire qu'il n'y a des paquets à ouvrir que les jours pairs les jours impairs camille du chat qui tricote donc propose sur son instagram la gratitude du jour et nous invite à faire de même je trouve ça vraiment chouette en fait de se dire qu'en cette période de forte consommation qu'est noël on a un demi calendrier et je trouve que la reconnaissance de quelque chose qui nous fait du bien un jour sur deux et bien ça nous reconnecte au vrai esprit de noël qui n'est donc pas juste d'acheter des choses mais aussi de célébrer une période de trêve et de bonheur voilà alors pour en revenir au calendrier il arrive dans une boîte en carton classique mais quand vous la retourner en fait vous obtenez une boîte que l'on peut garder car elle est très jolie noir avec les petits chats en beige donc c'était déjà le cas l'année dernière la boîte était blanche et quand on la retournait elle était sur fond bleu avec les petits chats en blanc je ne vais pas vous montrer ce que j'ai reçu dans l'ordre parce que je ne m'en rappelle pas par contre je veux quand même tout tout vous montrer et comme il s'agit d'une d'un calendrier de l'avant les noeuds surprise il ya de la laine alors il y a tout d'abord un écheveau de petits duvet donc 72% mohair 28% soit 420 mètres pour 50 grammes et ce coloris c'est océan donc c'est un bleu et pour aller avec il y a des mini du chef tout d'abord le coloris océan qui est donc assorti au mohair c'est du la duchesse c'est du 50% mérinos 50% soit il y a 200 mètres pour 50 grammes puisque ce sont des mini il y a également le coloris gris perles que je connais bien et ce nouveau coloris pour le calendrier de l'avant qui est un flocon donc c'est du blanc avec des spécules bleu foncé turquoise un peu gris voilà je trouve ça vraiment très 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 joli et cela permet de tricoter soit le col cosy winter de camille du chat qui tricote soit le châle cocon d'aurélie choileur sur instagram c'est aurélie la souris la souris au petit doigt étant abonné à patreon je m'étais auto spoiler en regardant ce que camille tricotait donc son châle son col pardon et le modèle me plaisait bien surtout que j'avoue que l'école pour aller promener le chien c'est pratique si je dois ramasser quelque chose par terre je n'ai pas peur que mon châle glisse et tombe dedans si vous voyez ce que je veux dire et ses coloris donc c'était le calendrier de l'avant nuit polaire ça va évidemment extrêmement bien avec ma garde robe mon manteau est noir je n'aurais aucun problème pour assortir et à ma veste donc et à mes pulls comme vous pouvez le voir nous avons également reçu ceci alors j'ai trouvé ça très original c'est pour se faire un chocolat chaud et il ya même donc il ya la poudre de cacao il y a des petites graines de chocolat et il y a des petites guimauves et il ya juste à mélanger ça à du lait donc j'ai trouvé ça très original et puis c'est chouette pour la période de se faire un chocolat chaud moi je ne bois pas de lait mais je me dis qu'avec un lait végétal ça peut être tout aussi bien le paquet suivant c'est du crochet puisque là le calendrier de l'avant c'est tricot crochet donc je ne crochet pas beaucoup ça m'arrive rarement mais là je pense que je vais le faire pour la déco de noël de l'année prochaine parce que cette année je suis partie le 16 décembre rejoindre ma famille en belgique pour fêter les noël là bas et pour avoir assez de temps pour en profiter et donc j'ai pas du tout décoré chez moi mais voilà je me dis que pour l'année prochaine ça peut être sympa là j'avais vraiment pas eu le temps de le faire quitte même si je retourne en belgique pour les fêtes comme c'est fort probable de pouvoir avoir mon petit père noël avec moi donc j'aime beaucoup ce petit projet crochet ensuite il y avait des étiquettes à coudre sur ces projets donc là c'est douce maille du doré sur fond jaune il y avait salut beauté donc en blanc sur fond noir je pense oui ça a l'air d'être du noir j'ai hésité avec du bleu marine mais c'est plutôt noir et alors celui ci à vous l'addict d'un côté en rouge et là un petit coeur rouge en pelote avec les aiguilles et voilà c'est un qu'on peut venir pincer dans un projet et donc je l'imagine très bien sur un bonnet réversible comme ça d'un côté du bonnet on aurait où l'addict et de l'autre le petit coeur et je trouve ça sympa l'idée d'avoir une étiquette qui permet d'être lu des deux côtés du tricot nous avons également eu des petits moutons qui servent à protéger la pointe des aiguilles il ya un petit trou ici pour mettre l'aiguille pareil là voilà comme ça il ya aussi un petit trou au dessus donc moi ce que j'aime bien faire parce que j'en ai déjà une paire de bouchons comme ça c'est de mettre les plus grosses aiguilles dans le trou par exemple de la tête pour ne pas élargir le trou du bas et y mettre les aiguilles plus fines alors comme je voulais dit j'avais déjà des petits moutons comme ceci l'avantage d'avoir une deuxième paire c'est que maintenant je peux avoir mes petits moutons et sur mon tricot principal et sur mon tricot chaussettes parfait en parlant de chaussettes nous avons eu ce magnifique sac de cousu par nini et compagnie donc qui donne des cours de couture broderie et crochets au chat qui tricote qui y vend également des anneaux marqueurs et qui donc a fait un joli petit sac la couleur elle est juste parfaite là vous le voyez plutôt bleu gris je pense à l'écran mais c'est plutôt un bleu vert canard donc ma couleur préférée la doublure elle est comme ceci jaune et cru il y à une petite ans et il y a également un bouton pression la dorée pour pouvoir le refermer et donc je vais pouvoir un tricoter ma chaussette même debout même en marchant avec ce petit sac très très pratique pour un petit projet type chaussettes bonnet bandeau voilà donc c'est du velours donc c'est vraiment très très doux très agréable et de nini et compagnie nous avons également eu des petits anneaux marqueurs donc il y a un petit nounours un petit cupcake une tablette de chocolat j'avoue que sur mes tricots je ne mets pas des anneaux marqueurs aussi gros donc j'aime beaucoup l'idée des dormeuses ce sont donc des anneaux qui s'ouvrent comme pour des boucles d'oreilles ce qui est pratique pour celles qui crochète et moi j'accroche ça un peu partout aux fermetures éclairs de mes de mes sacs de mes trousses de de mes vêtements même parfois et puis celle ci pourquoi pas en boucle d'oreille avec le petit nounours d'un côté et la tablette de chocolat de l'autre ça pourrait aussi être très sympa le dernier cadeau que j'ai à vous montrer c'est celui ci donc comme je vous l'ai dit je suis remontée en belgique le 16 décembre ce qui fait qu'en fait j'avais le choix entre emporter tous les paquets avec moi mais j'avais peur que celui ci casse attendre de rentrer le 30 des le 31 décembre pour tout ouvrir on ça j'aurais pas pu et donc je vous avoue j'ai tout ouvert le 15 décembre et je n'ai rien utilisé pour pouvoir tout vous montrer aujourd'hui et donc nous avons reçu cette très jolie tasse qui est en pourcelaine parce que je sais que c'est la mode des tasses en métal je trouve ça très pratique pour y mettre mes pinceaux de maquillage même si je ne me maquille pas mes feutres etc mais pour boire je préfère la porcelaine donc là je pense que c'est la marque de butterfly and toadstool les petits écureuils des petites pommes de pain des petits jambignons je trouve ça vraiment très très automnale j'aime beaucoup et donc la petite tasse m'accompagnera pour mes tisanes d'hiver voilà je crois que je n'ai rien oublié que je vous ai tout montré moi j'ai adoré découvrir ce calendrier de l'avant même si j'ai tout j'ai fini d'ouvrir tout le avec dix jours d'avance j'aime beaucoup en fait l'idée d'avoir un demi calendrier de l'avant il ya quand même de quoi se faire plaisir avec un joli tricot ou projet crochet et il ya quelques petits goodies mais pas trop c'est juste ce qu'il faut enfin moi je j'aime bien ce rythme un peu plus lent j'espère que il y en aura un autre l'année prochaine et puis comme ça j'agrandirai ma collection de jolies boîtes avec des petits chats j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve bientôt pour vous montrer cette fois mes projets terminés parce que j'en aurai fini d'ici là bonne journée bon tricot j'en aurai fini donc l'avenir